Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Tidi Hadir Kousali, épouse Jini, enseignante de didactique de français. Je suis également votre tutrice pour cette discipline sus évoquée niveau baccalauréat. Avant de commencer cette séance, nous allons d'abord appeler le devoir de la séance, ou alors de la leçon précédente, et le corriger. Lisons-le. Un maître des parents, non formé, sollicite votre savoir pour préparer la leçon de production, d'écrit ou cours moyen 1, portant sur le texte narratif. A cet effet, vous devez l'aider à choisir le matériel didactique, élaborer une grille des critères de réussite. Voici donc les solutions. Comme matériel didactique usuel, nous avons la situation de communication. Le texte support. En ce qui concerne la grille des critères de réussite, cette grille est présentée sous forme tabulaire. Nous avons là le numéro, la caractéristique et la case oui et non réservée pour l'auto-évaluation. En ce qui concerne donc les caractéristiques, à l'introduction, nous devons retrouver l'événement, le lieu, le moment, ainsi que les personnages. Au niveau du corps du devoir, nous devons retrouver, ou alors, vous devez décrire les actions d'une manière chronologique, c'est-à-dire les actions qui se sont passées avant, qui se sont dévoulées pendant et après. Et au niveau de la conclusion, nous avons les impressions. Nous avons également les textes sous forme de paragraphes et les verbes conjugués au temps du mode indicatif. Ceci étant fait, nous allons donc aborder aujourd'hui le thème 3 qui porte sur la méthodologie de l'enseignement des disciplines du domaine de la langue orale. Cet thème regroupe deux leçons, à savoir l'initiation à l'expression orale et l'expression orale. Ces deux leçons seront abordées en deux présentations. Sans plus tarder, passons à la treizième leçon qui porte sur l'enseignement de l'initiation à l'expression orale, première partie. Notre leçon s'articulera autour des points suivants. L'objectif, les prérequis, la situation de problème, l'activité d'apprentissage, un exercice d'application et nous allons terminer avec un devoir à faire à la maison. Comme objectif, au terme de cette leçon, tu dois être capable d'appliquer les principes et les exigences méthodologiques dans la préparation et la conduite des leçons d'initiation à l'expression orale. Comme prérequis, tu dois présenter la méthode appropriée à l'enseignement de la production d'écrit. La méthode donc appropriée à l'enseignement de la production d'écrit est la méthode active ou encore les méthodes actives, plus précisément l'approche de la pédagogie des projets. On entend donc par méthode active toutes deux méthodes d'enseignement mettant ou alors faisant appel à l'activité et à l'initiative de l'élève. Cette méthode met donc au centre l'élève, au centre de l'apprentissage l'élève. L'enseignement est basé sur les principes de la pédagogie, les principes généraux de la pédagogie, à savoir la motivation, l'activité, la créativité, entre autres. Pour mieux aborder l'activité, les activités et l'application, voici donc une situation problème. Vous êtes en service dans une école primaire de la classe. Lors d'une journée pédagogique, votre collègue et vous êtes choisis pour exposer sur l'enseignement de l'initiation à l'expression orale. Cependant, votre collègue ne maîtrise pas cette sous-discipline. A cet effet, dans l'optique de l'idée, il t'est demandé de définir les notions langage, expression orale, initiation à l'expression orale, expliquer la méthode appropriée à l'enseignement de l'initiation à l'expression orale. Tu dois également décrire les étapes de la méthodologie de l'enseignement de cette sous-discipline. Présenter le matériel didactique usuel pour l'enseignement de l'initiation à l'expression orale. Ainsi donc, nous allons commencer par définir les concepts. Nous allons commencer par le concept expression. L'expression est le fait d'exprimer ou de s'exprimer par le langage. Mais qu'est-ce que donc le langage? Le langage est cette faculté que les hommes possèdent d'exprimer leurs pensées et de communiquer entre eux au moyen des signes conventionnels vocaux, c'est-à-dire à travers la voix, des signes conventionnels graphiques, à travers les écrits, des signes conventionnels gestuels, c'est-à-dire des gestes. L'expression orale est donc le fait d'exprimer ou de s'exprimer par le langage parlé ou signes vocales. Ainsi donc, nous pouvons définir l'initiation à l'expression orale comme une sous-discipline du français enseignée à l'école primaire au niveau 1. Donc, la compétence à faire développer est de communiquer oralement de façon compréhensible et soutenue. Soutenue, pas dans son sens premier, mais plutôt utiliser un langage simple et approprié afin de faire une transition entre la maison et l'école. Passons donc à présent aux méthodes pédagogiques appropriées à l'enseignement de l'initiation à l'expression orale. Nous en avons deux, les méthodes actives, les méthodes, la méthode communicative. La méthode active vise à privilégier l'activité de l'apprenant tout en prenant en compte des situations de communication. La situation de communication peut être une image, une historienne ou alors un texte. L'acquisition de la connaissance ou alors des connaissances ne se fait pas ou alors ne se fait pas, ne se transmet pas, mais plutôt s'acquiert à travers l'application, à travers les exercices. La méthode active s'appuie également sur les théories socio-constructivistes de l'apprentissage qui affirme que l'on apprend en construisant et en participant personnellement. L'enseignant est donc le facilitateur. Il joue le simple rôle de facilitateur car l'élève est au centre de l'apprentissage. En ce qui concerne la méthode communicative, elle met un accent sur la capacité à pouvoir communiquer oralement tout en enant également compte de la situation de communication. La didactique ici est centrée sur l'élève, c'est-à-dire que l'enseignant à toutes les activités crée des occasions d'échange entre les élèves, d'où donc la didactique centrée sur l'élève. Par groupe donc de deux ou de trois, les élèves construisent et mettent en scène un dialogue. L'enseignant est le métier enseigne et organise et l'organisateur. Il veille à la bonne prononciation des mots, à la gestion et aux attitudes ou comportements des élèves. Passons sans plus tarder à la description des étapes de la méthodologie de l'enseignement de l'initiation à l'expression orale. L'enseignement de l'initiation à l'expression orale se déroule en cinq séances. La première séance comprend la révision, la présentation de la situation de communication. La première étape est donc la révision. L'élève joue le dialogue de la leçon précédente. À la deuxième étape, nous avons la présentation de la situation de communication. L'élève observe la situation de communication, comme nous l'avons dit, qui peut être une image, un texte ou même une historienne et s'exprime librement. La deuxième séance, quant à elle, recouvre les éléments suivants ou alors les étapes suivantes. La révision, l'analyse et confection du dialogue, la dramatisation et l'évaluation. L'étape de la révision consiste ici à rappeler les noms des personnages. L'élève est donc appelé ici à donner le nom des différents personnages qui interviennent dans le dialogue. La deuxième étape, analyse et confection du dialogue. L'élève construit les repliques du dialogue à travers des questions guidées ou alors des questions bien précises du maître. Il prononce correctement les mots et explique les mots difficiles, s'il y en a bien évidemment. Troisième étape, la mémorisation du dialogue. L'élève, à travers des exercices de répétition, mémorise les répliques du dialogue. Et à la quatrième étape d'évaluation, l'élève rappelle, une fois de plus, les noms des personnages. Il récite les répliques du dialogue ou explique les mots difficiles. La troisième séance comprend donc la révision, la dramatisation, l'évaluation. À l'étape de la révision, l'élève rappelle ce qui a été fait à la séance précédente. Deuxième étape, la dramatisation. L'enseignant met en scène le dialogue avec toute la classe. S'il y a deux acteurs, alors l'enseignant joue le rôle du premier acteur et la classe le rôle du deuxième acteur. Ensuite, il fait jouer le dialogue. Il peut le faire par rangée. Ensuite, les élèves jouent devant la classe. L'enseignant joue devant la classe avec un ou deux élèves, selon le nombre de personnages ou alors le nombre d'acteurs. Pour terminer, il envoie donc les élèves jouer devant leurs camarades. En ce moment, il se met à l'écart et veille à la bonne prononciation, à la gestion et également à l'attitude, ainsi que les déplacements dans la salle de classe. La troisième étape, l'évaluation. Les élèves jouent le dialogue. La quatrième séance comprend les étapes de la révision, l'exploitation des variantes ou substitutions, réinvestissement et évaluation. L'élève met en scène le dialogue, toujours sous la supervision de l'enseignant. L'étape de l'exploitation des variantes ou de substitutions. L'élève introduit ici une variante grammaticale ou en rapport avec les notions de conjugaison. Cette notion lui permettra, ou alors cette notion lui permettra de construire un nouveau dialogue. Ensuite, il construise donc des nouvelles phases. Étape de réinvestissement. À partir donc des phases préalablement construites, sous le guide de l'enseignant, Les élèves produisent un nouveau dialogue, mémorisent et jouent un nouveau dialogue, c'est-à-dire le dialogue qu'ils auraient produit. Étape de l'évaluation, les élèves jouent le nouveau dialogue. La cinquième séance, en groupant les étapes de révision, synthèse ou exploitation. L'étape de la révision, ici, consiste, pour l'élève, à jouer l'un des dialogues. Ici, l'enseignant fait le choix entre le dialogue initial et le dialogue produit par les élèves. La deuxième étape, donc, synthèse ou exploitation. Les élèves racontent, donc, la scène du dialogue en s'exprimant librement, tout en utilisant le vocabulaire et la structure étudiée. Ici, l'élève peut choisir entre les deux dialogues, c'est-à-dire le dialogue initial ou alors le dialogue construit en classe, afin de s'exprimer, de donner son opinion ou son point de vue. En ce qui concerne, donc, le matériel didactique usuel pour l'enseignement de l'initiation, autant que moi, à l'expression ou non, toutes les situations ou objets pouvant permettre à l'élève de s'exprimer oralement sont utilisés. Nous avons entre autres les outils numériques tels que les ordinateurs, la tablette, les téléphones portables qui pourront permettre de présenter un objet, de présenter une situation ou alors même permettra d'effectuer des recherches. À côté de cela, nous avons également les images, les dessins, les affiches, les graffures et pourquoi pas les bandes dessinées. En résumé, donc, l'expression orale est le fait d'exprimer ou de s'exprimer par le langage. Le langage est donc défini comme la faculté que les hommes possèdent pour s'exprimer ou alors exprimer leurs pensées pour communiquer entre eux au moyen de signes conventionnels, beaux, graphiques et même gestuels. L'expression orale est donc le fait de s'exprimer à travers le parler. Donc, comme nous l'avons dit, l'expression orale est donc le fait de s'exprimer ou d'exprimer par le langage « parlez-vous » le signe « vocal ». L'initiation à l'expression orale est donc une sous-discipline du français enseignée à l'école primaire au niveau 1, dont la compétence à faire de l'orienter. Elle est donc communiquée oralement de façon compréhensible et soutenue, c'est-à-dire utiliser un langage simple, compréhensible, mais approprié à l'enfant du primaire, précisément à l'élève du niveau 1. En ce qui concerne donc la méthode pédagogique appropriée à l'enseignement de l'initiation à l'expression orale, nous avons la méthode active qui vise à privilégier les activités de l'imprisonnement, qui s'appuie sur les théories socio-constructivistes de l'apprentissage et ici l'enseignant joue le rôle de facilitateur. Quant à la méthode communicative, elle met un accent sur la capacité à pouvoir communiquer oralement en prenant en compte les situations de communication. La méthode communicative privilégie également ou alors met l'élève au centre de l'apprentissage. Avec cette méthode communicative, les élèves construisent à travers des questions bien précisent un dialogue ou alors des clics et mettent en scène le dialogue construit tout en respectant les intonations nécessaires, la gestuelle et la posture. L'enseignant donc qui est à l'écart est le metteur en scène et l'organisateur. veille donc au bon déroulement ou alors, oui, veille au bon déroulement de la séance. Description donc des étapes de l'enseignement de l'initiation à l'expression orale. Comme nous l'avons dit, l'enseignement de l'initiation à l'expression orale se déroule en cinq séances. La première séance comprend donc la révision, la présentation de la situation de communication. La deuxième séance comprend la révision, l'analyse et la confection du dialogue, la mémorisation du dialogue et l'évaluation. La troisième séance comprend donc la révision, la dramatisation et l'évaluation. Alors, comme étapes, différentes étapes de la quatrième séance, nous avons la révision, l'exploitation des variantes ou substitution, le réinvestissement et l'évaluation. La dernière étape, qui est la cinquième, comprend donc l'étape de la révision, la synthèse ou l'exploitation. Le matériel didactique usuel pour l'enseignement de l'initiation à l'expression orale, nous avons toutes les situations ou tout objet pouvant permettre à l'élève de s'exprimer oralement, tels que les outils numériques comme la tablette, l'ordinateur et même les téléphones portables. À côté de cela, nous avons également les images, les dessins, les affiches, les graphures et bande dessinée. Voici donc un exercice pour mettre en application les notions acquises. Lisons-le. Lors d'une discussion avec votre camarade de classe absentéiste, vous lui dites que pour bien préparer une leçon d'initiation à l'expression orale, il faut maîtriser la méthodologie de l'enseignement de cette sous-discipline, mais ce déléé n'y comprend rien. Dans le but de l'écoler, vous devez définir l'initiation à l'expression orale, décrire les étapes des deux premières séances du canova de cette sous-discipline. Voici donc les solutions. Définition du concept d'initiation à l'expression orale, nous l'avons dit, c'est une sous-discipline du français enseigné à l'école primaire au niveau 1, dont la compétence à faire développer est de communiquer oralement de façon compréhensible et soutenue. En ce qui concerne donc la description des étapes, à la première séance, nous avons l'étape de la révision. Les élèves jouent le dialogue de la leçon précédente. Deuxième étape, présentation de la situation identique, de la situation de communication au temps que moi. L'élève observe la situation de communication et s'exprime librement. À la deuxième séance, nous avons donc l'étape de la révision. L'élève rappelle les noms des personnages. À la deuxième étape, l'analyse et la compétition du dialogue. L'élève construit donc les répliques du dialogue, connaît correctement les mots et explique les mots difficiles. À la troisième étape, donc, de la deuxième séance, nous avons la mémorisation du dialogue. Donc, à travers des exercices de répétition, l'élève mémorise les répliques du dialogue. Et à la quatrième étape, l'évaluation, l'élève rappelle les noms des personnages et ou récite les répliques du dialogue ou encore explique les mots difficiles. Voici donc un devoir pour asseoir les sakis du jour. Ton camarade de classe et toi, préparer la deuxième évaluation, même ce dernier étant absent au cours, portant sur l'enseignement de l'initiation à l'expression orale, ne maîtrise pas les différentes étapes méthodologiques de cette sous-discipline et te demande de lui prêter main forte. Afin de le faire, tu dois décrire uniquement les étapes de la troisième séance du canova de cette leçon. Ainsi donc, pour renforcer tes connaissances, tu peux consulter les documents suivants. Programme officiel des émièges, niveau baccalauréat, le curriculum des écoles primaires francophones camerounais, niveau 1, le guide pratique du maître, l'ouvrage ou alors l'œuvre de Mme Éveille, et bien, la didactique primaire, guide de l'enseignant. C'est ici donc que s'achève notre leçon. La prochaine leçon portera sur l'enseignement de l'initiation à l'expression orale, deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada